Le peuple algérien a célébré hier clairement le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale chèrement acquise et consacrée du 5 juillet 1962. La journée du 5 juillet fête de l'indépendance de la jeunesse et l'incarnation de l'image de l'histoire libératrice de l'ancien algérien. C'est une journée nationale historique et très fortement symbolique qui nous rappelle la détermination, l'union et l'unité du peuple algérien dans sa longue lutte de libération nationale. Des femmes et des hommes nés libres et décidés de rester vives ont donné une leçon du patriotisme et de la bavure au koreanisme et à tout le peuple du monde. Une leçon d'un peuple libre et fier de son histoire plusieurs fois millénaire. Le 5 juillet c'est l'histoire des sacrifices suprêmes de nos valeurs chouada et nos jahidi. Ce sont notre fierté. Nous inclinons nos valeurs mémoires. Dédouche Mourad, l'une des figures emblématiques de la guerre de libération nationale, avait dit « Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires ». Un message adressé à la génération post-indépendance qui est plein de sens et de valeur. Un message qui doit nous faire rappeler à chaque moment que notre libération de colonialisme est le feroui des hommes et des femmes libres, patriotes et déterminés avec la mobilisation générale du peuple algérien. Géloirou Martin, Tahya Chouada. Mesdames, Messieurs, Aujourd'hui, les défis et les enjeux sont plus que jamais importants. On va relâcher dans un contexte géopolitique en transformation dangereuse c'est pourquoi nous devons non seulement nous rappeler du courage et du sacrifice de nos chouadins et nos juridiques qui ont servé leur patrie sans condition, mais nous devons aussi rester fédèles à leurs engagements et œuvrer dans le sens de la préservation de l'Algérie, souveraine sur tous les plans et indivisibles. Notre patrie nous unit et nous appelle à nous unir davantage face aux défis et aux enjeux géopolitiques d'aujourd'hui, de demain et d'avenir. Nos chouadins qui ont lutté pour rester des hommes libres dans un pays libre doivent constituer nos repères et notre référence pour la consolidation d'un État national et social fort, modèle et développé. Notre État social est à consolider dans tous les domaines. Force est de constater que les efforts importants ont été consacrés dans le secteur du logement et de l'habitat, avec des programmes diversifiés et des inscriptions importantes. Et c'est avec autant d'attention que notre institution, l'appui de Tiziouzou, accompagne du vrai, avec veillance, tous les programmes de logement et a toujours demandé des programmes supplémentaires, surtout pour le logement social et l'habitat rural. L'appui de Tiziouzou considère en effet que le logement est un facteur de bien-être à tous citoyens, de stabilité sociale et de cohésion nationale. Akan, tout cela. Mais aussi, c'est parce que nous considérons d'attention que c'est bien et d'éveillement c'est mieux, que l'appui de Tiziouzou a toujours veillé à ce que toutes les structures d'accompagnement et les différentes commandités soient débrées au même temps que le logement. Enfin, au nom et au nom de tous les élus de l'Assemblée, je félicite les deux bénéficiaires, l'appui de Tiziouzou. Bienvenue à tous.